Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la nouvelle année. D'abord, bonne année à tous, plein de bonnes choses. Voilà, c'est la phrase traditionnelle, mais surtout que tout ce que vous souhaitez en 2019 se réalise. Et puis aussi un énorme merci pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo de fin d'année 2018. Ça m'a beaucoup touchée, tous vos messages ont été adorables et je vous remercie mille fois. J'ai pas eu le temps de répondre encore parce que comme vous pouvez voir, j'ai déménagé. Je ne suis plus tout à fait à l'appartement où j'étais avant, donc là on a déménagé avec mon copain. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses. Je vais essayer de tout vous répondre parce que vos messages étaient tellement touchants que vraiment ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'allais recommencer sur de bonnes bases. Et donc pour l'année 2019, on commence par une vidéo qui va être un petit peu un micmac de tout. Voilà, j'ai plus envie de faire des vidéos qui sont seulement centrées sur un thème tout le temps parce que finalement, c'est pas moi dans la vie de tous les jours. Parfois j'achète des trucs, parfois je découvre des trucs. Donc on va dire que c'est une vidéo où je vais vous présenter des derniers achats un peu soldes, des derniers achats un petit peu déco. Enfin des choses que j'ai pu découvrir par certaines marques que j'ai choisis parce que la vidéo d'Angela Phoenix qui parlait du fait que... Voilà, de Marie d'Angela Phoenix qui parlait du fait que la surconsommation de tout ce qu'on reçoit, etc. Je suis pas du tout encore comme elle à ce niveau-là. Voilà, elle a tellement d'abonnés que les marques forcément sont très intéressées par lui envoyer des choses. Par chance, moi en fait je choisis les produits que je veux recevoir via des plateformes par exemple qui proposent différents produits et voilà, la marque m'envoie le produit mais je ne reçois aucune compensation financière. Voilà, c'est juste que je donne mon avis positif ou négatif. J'ai cette chance-là, parfois les marques me contactent pour me proposer, parfois c'est moi qui contacte les marques. Donc voilà, j'ai pas cette notion, j'ai pas tant que ça de colis chez moi donc j'arrive encore à gérer et j'estime que je vous propose que des choses qui correspondent vraiment à ce que j'aime et aussi peut-être à ce que vous appréciez sur ma chaîne. Donc je ne vais pas complètement arrêter toutes ces envois parce que je ne reçois pas assez pour dire que je suis embêtée, bien évidemment non. Et en même temps je voulais vous montrer des petits achats soldes parce que vu que nous sommes actuellement dans une maison, j'ai dû tout, 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 tout t'acheter. C'est-à-dire que tout ce qui va du meuble à, si vous voulez, la petite cuillère, voilà. C'est-à-dire que je n'avais absolument rien, on était dans un appartement meublé. Donc finalement ça a été, voilà, un petit peu la notion de rechercher plein de choses. Il y aura sûrement plusieurs vidéos comme ça où je vous montre des achats que j'ai faits. Là c'est le début, j'ai pas acheté trop, j'ai attendu un peu la période des soldes. On se questionne, il y a des meubles qui sont en commande, qu'on va recevoir, enfin voilà. Donc ça va être la vidéo un petit peu pêle-mêle. Pour commencer par ce qui peut-être vous intéresse le plus, on va parler soldes. Au niveau des vêtements, j'en ai acheté quelques-uns chez Etam parce que c'est une marque que j'aime bien. Mais je trouve quand même que parfois c'est un peu cher. Alors c'est pas hors de prix, mais voilà, je ne trouve pas ça donné donné. Donc j'aime bien souvent acheter en solde chez Etam. Et là, ils soldaient leur pyjama 3 pièces. Et alors ça, j'adore. C'est-à-dire que depuis que je suis un petit peu plus vieille, on va dire depuis que j'ai atteint les 23, maintenant 25 ans, mais j'ai envie de pyjamas un petit peu plus chic. Ou voilà, quand je me balade chez moi le soir, je n'ai pas forcément envie d'avoir mon jean. Et je veux quand même me balader, si vous voulez, avec des affaires un peu chic, etc. Et donc ils font des pyjamas 3 pièces chez Etam qui coûtent dans les 55 euros, je crois. Et là, je l'ai eu à une trentaine d'euros, donc c'était très intéressant. Et là, ils sont soldés à moins 50%, je crois. Et donc vous aviez le petit top en satin comme ça, qui allait en caraco, qui est mignon. D'ailleurs, que vous pouvez même mettre l'été avec un petit pantalon, une petite jupe. Donc je le trouvais assez joli. Ensuite, il y avait pour aller avec le petit haut, un petit pantalon comme ça, qui est toujours dans cette matière un petit peu effet satin, qui était en rosé beige. Et je trouvais ça vraiment très joli. Donc l'ensemble est vraiment très sympa, qui est d'une bonne longueur. Un peu long pour ma petite taille, mais ça va. Je m'attendais à un truc beaucoup plus long, donc je n'ai pas eu à faire de reprise. En plus, il y a un petit fil pour venir le serrer, donc très très bien. Et donc ça, toujours très très doux. Et alors, ce que j'adorais, c'est l'espèce de petit gilet qu'il y a au-dessus, qui est en effet polaire, mais très doux. C'est un polaire vraiment doux, pas polaire un peu plus enfantin. Je dirais que ça fait polaire assez chic et doux. Et à l'intérieur, vous avez toujours cet effet un petit peu satin. Et il est très confortable. Vous pouvez le nouer en le fermant comme un cache-cœur. Sinon, moi, je fais le nœud derrière, et du coup, je le porte vraiment comme un gilet. Donc c'était un bel ensemble qui... C'est-à-dire que 55 euros, je crois, pour 3 pièces, c'est pas non plus hors de prix. Mais je ne me le serais pas acheté, je pense. Et là, à une trentaine d'euros, c'était hyper intéressant. Ça faisait, voilà, moins de 10 euros la pièce presque. Et donc, quand on a un gilet et tout un ensemble, là, c'est bien. Ça vaut le coup. Donc, très sympa. J'ai aussi pris des petits sous-vêtements. Alors, je vous montre juste un ensemble, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien porter des choses claires, type ce genre de chemisier, du coup, vous aurez peut-être tendance à acheter souvent des sous-vêtements couleur chair, clair, etc. Mais le problème de ces sous-vêtements-là, c'est qu'ils se grisent vite au fur et à mesure de lavage. Même si on ne lève qu'avec le blanc, ça a tendance à être un petit peu plus gris vite. Et donc, dès qu'il y a des combos, j'en profite pour en racheter des nouveaux, parce que, voilà, ça me dure un ou deux ans. Et au bout d'un moment, ils ne sont plus aussi beaux. Le rose devient un petit peu beige-gris. Enfin, pas très élégant. Donc, j'ai pris un petit ensemble qui... Alors, au niveau des seules, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était à peu près moins 40% tout. Et donc, il y avait un petit tanga dans cette couleur qui était... C'est le tanga lise. Une couleur un petit peu beige-orangé, que je trouvais si jolie. Alors, vraiment, après, les sous-vêtements, moi, ça ne me dérange pas trop de vous les montrer en vidéo, parce que tant que je ne les essaye pas, ça va. Et il y avait aussi le soutien-gorge, comme ça, qui allait avec. Et ce que je trouvais joli, c'était derrière l'effet un petit peu... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça... Un petit peu brassière, mais que dans le dos. Et devant, juste un soutien-gorge, comme tout classique. Mais l'ensemble était très chic. Et concrètement, ce genre de chemise, c'est vraiment parfait. Donc, j'en rachète chaque année. Et en plus, je n'avais pas vu, mais vous pouvez... Je crois que vous pouvez desserrer et l'ouvrir par là. Oui, c'est ça. En fait, vous... Alors, je ne l'ai pas encore assis, je ne l'ai pas encore lavé, pour être franche. Mais apparemment, vous avez l'ouverture par devant, parce que, du coup, vous ne pouvez pas l'ouvrir par derrière. Donc, il y a moins de couture aussi. Je pense que c'est moins désagréable aussi à porter. Donc, voilà, autant vous en parler. Ah oui, et le gros achat, c'est un manteau. Autant vous dire qu'avant, je ne me serais jamais vue porter de rose. Et en ce moment, j'aime bien ça. Alors, pas le rose rose, c'est-à-dire un rose un petit peu ancien, un rose un petit peu chiné, ce genre de rose-là. Et maintenant, j'adore en porter. Et du coup, je me suis acheté un manteau chez Etam, qui était bien soldé. Alors, je l'ai eu à moins 40. Je crois que maintenant, il est à moins 50. Donc, tant mieux pour celles qui arrivent à l'avoir moins cher. Et c'est un manteau... Alors, hop ! Qui est en effet polliné, je crois. Inversé polliné. Qui est assez long quand même. Alors, c'est un manteau 3,4. Mais moi, qui fait 1,53 m pour celles qui voudraient le commander. Il n'est pas 3,4. Il est bien plus long que ça. Il vous arrive un peu au-dessus du genou. Donc, je préfère vous prévenir. Il sera assez long si jamais vous le commandez pour une petite taille. Mais je l'ai adoré. Je vais essayer de vous le mettre en vidéo, en crash test tout de suite. Et en fait, ce que je trouve très sympa, c'est qu'il tient très très chaud. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vu qu'en ce moment, nous, à Nantes, il fait plutôt bien froid. Donc, vous le mettez comme ça. Et vous allez voir, il fait quand même assez chic. Donc, c'est plus joli avec un pull. Et puis, ensuite, au niveau de la longueur, hop. Vous voyez, il arrive quand même assez bas. Donc, après, c'est question de goût. Et en même temps, je me suis achetée chez H&M. Je ne crois pas que c'est en solde. Mais voilà, ce n'est pas hors de prix comme petit achat. Encore que c'est en cachemire. Donc, c'était une vingtaine d'euros. Mais c'est un petit bandeau comme ça que vous venez appliquer pour cacher les petites oreilles. Et du coup, j'aime beaucoup le style que ça donne avec ce manteau rose. Je vais vous montrer. Hop. Alors, c'est le genre de truc parfait pour se décoiffer en vidéo. Alors, par contre, c'est beaucoup plus dur à mettre que ça n'y paraît. Parce qu'en fait, vous voyez, ça fait toujours un effet un petit peu bandeau. Bandeau de... Comme si je venais d'être malade et que j'ai mis mon bandeau. Mais sinon, je trouve ça assez joli. Quand on en est bien, vous voyez, ça fait un petit style que j'aime bien. Et donc, je l'ai acheté. Il était chez H&M pas très cher. Il est peut-être soldé d'ailleurs à l'heure actuelle. Il était existé aussi en noir. Mais je me suis dit que c'est plus sympa le beige quand on a une peau claire. Parce que sinon, ça fait un petit peu tristoune le noir, je trouve. Voilà. Donc, je me mets à porter du rose. Donc, il y a un début à tout. Je crois qu'en vieillissant, on change un peu d'avis sur ses idées un petit peu beige, etc. Claire. Et on se dit finalement que ça donne plutôt bonne mine. Donc, je me suis mis à acheter celui-ci. Et du coup, je l'ai eu à 80 euros, je crois. Au lieu de... Du coup, un peu plus de 160. Il n'était pas donné quand même à la base, ce manteau. Mais c'est vrai qu'il tient bien chaud. Donc, c'est quand même de la bonne qualité. Donc, voilà pour Etam. Ensuite, je suis allée côté déco, du côté de chez Galerie à Fayette. Galerie à Fayette, maintenant, a racheté La Redoute, pour celles qui se posaient la question. Du coup, si vous avez, par exemple, une carte cadeau de Galerie à Fayette, sachez qu'il y a beaucoup de choses aussi qui est vendues chez La Redoute, qui est vendue maintenant chez Galerie à Fayette. Donc, très intéressant. Alors, je n'ai pas commandé chez eux côté La Redoute, mais j'aurais pu. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette marque-là. Et merci, les Galeries, d'avoir acheté du coup La Redoute, parce que ça évite que cette marque se perde. Et par contre, j'ai fait connaissance de leur marque absolument maison. Et je crois qu'à la base, c'est le BHV de Paris, qui est du même groupe que Gaël de Raphaël, j'imagine, qui crée cette marque. Et franchement, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est des produits qui ne sont pas très chers déjà de base, mais de bonne qualité, parce que ça reste, voilà, Galerie assez chic aussi. Mais en sol, hyper intéressant, vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que j'ai juste pris, par exemple, cette petite housse de coussin. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait, il y a des petits motifs un petit peu géométriques, avec un beige assez simple, qui m'est revenu à 5 euros, je crois, au lieu d'une dizaine d'euros. Et vraiment assez joli, j'espère que vous le verrez bien, mais comme des petits motifs. Et surtout, ce gros coussin-là, qui m'est revenu, je crois, à 15 euros, au lieu de 30, qui était soldé moins 50, qui est hyper mignon, avec toutes ces petites bouboules comme ça, que je pense mettre plutôt sur mon canapé. De toute façon, quand j'aurai fini de meubler tout ça, je vous filmerai tout et je vous dirai où est-ce que j'ai acheté tous les meubles, etc. parce que peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc très sympa comme petit coussin, qui lui était coussin complet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la housse. Donc pour 15 euros, le tout allait encore. Et j'ai fait un tour du côté de tout ce qui était, si vous voulez, affaires, art de la table, porcelaine, etc. Et j'ai craqué sur des petites tasses qui étaient soldées. Alors, il y avait quelques tasses qui étaient soldées, d'autres non. Donc tout d'abord, une tasse toute simple blanche, comme ça, de absolument maison, que j'ai payée, je pense, au lieu de 11 euros, j'ai dû la payer 8 euros, quelque chose comme ça, qui était soldée à moins 30%. Alors ce que j'aime, c'est qu'elles sont toutes simples, mais en fait, vous avez le liseré doré au-dessus. Par contre, évidemment, du coup, pas de micro-ondes, sinon ça va prendre feu. Mais je la trouvais très jolie. Et il y avait aussi, pareil, les petites tasses à café, si vous voulez, avec la petite soucoupe toujours, avec ce liseré doré, qui était vraiment très joli. Donc ça, c'était soldé à moins 30%. Et je trouvais ça assez sympa. Voilà, ça fait assez chic, c'est question de goût, c'est plutôt sobre. Mais du coup, ça reste de la porcelaine, donc voilà, une bonne qualité de matière. Et après, en même temps, j'ai pris d'autres produits de chez eux, de absolument maison, pour compléter, faire un petit peu comme un set de ces petites tasses, etc. Et j'en ai pris dans un autre motif qui, lui, n'était pas soldé, mais un peu plus doré, un peu plus chic. Donc la petite soucoupe toujours. Et qui là, du coup, était, je pense, à 8 euros sans les 30%. Donc voilà, il n'y avait pas de sol sur celle-là, mais je trouvais que ça allait bien avec la petite tasse. Et j'ai découvert aussi la marque Tokyo, qui était vendue au Guerrier à Fête. Là aussi, c'est de la porcelaine. Et du coup, j'ai pris cette tasse-là, qui est avec des petites rayures dans la matière, et le petit liseré doré au-dessus. Et je trouvais que ça rappelait aussi cette autre tasse. Et du coup, quand on met les différentes pièces ensemble, on a l'impression que ça fait partie d'un set, alors que pas du tout. C'est-à-dire que je l'ai réalisé au fur et à mesure. Mais je trouvais ça très joli. Je l'ai fait avec mon ami qui était venu sur Nantes, pardon. Et du coup, je trouvais le concept sympa. Donc il y avait des pièces soldées, d'autres non. Mais au final, ça ne m'est pas revenu trop trop cher. Et voilà, plutôt bon plan. Donc si jamais vous voulez connaître cette marque, franchement, absolument maison. Il y a des trucs très mignons et prix assez correct, surtout en solde. Ensuite, je ne peux pas vous le montrer là, mais pour tout ce qui est solde au niveau mobilier, on est allé chez Butte avec mon copain. On a acheté un grand meuble qui était soldé à 130€ au lieu de, je ne sais plus, je ne sais plus si c'était pas 180€ à la base, qui est un meuble, vous savez, un petit peu comme les parapharmaties de l'époque, les pharmacies ou ces meubles à plein de petits tiroirs. Et du coup, j'en ai acheté un en noir mat. Alors par contre, ce meuble est le plus difficile que j'ai dû monter. C'est un meuble en kit, donc pas très très bonne qualité, mais voilà, on ne paye pas hyper cher. Et hyper difficile à monter, la notice n'était vraiment pas bien expliquée. Bon voilà, si vous voulez l'acheter, sachez qu'il n'est pas cher, mais ce n'est pas une partie de plaisir. On avait mis une pièce qui était mal usinée, donc on a dû retourner chez Butte pour qu'il nous en donne une autre. Donc vraiment pas très sympa, mais sachez que ce meuble est très très beau au rendu final, mais très galère à monter. En même temps, on a pris un halogène, enfin un halogène, un lampadaire, je ne sais pas comment on dit ça, oui, un lampadaire, je pense. C'est ça, je crois que le terme extérieur pour un lampadaire est un candélabre, je crois que c'est ça, enfin bref, un lampadaire, qui était très joli, avec un socle en marbre, et au-dessus c'est 5 spots qu'on peut disposer un peu comme on veut, et je trouvais ça très sympa, donc ça donnait un côté un peu moderne aussi, que j'aime plutôt un peu vintage la plupart du temps. Et on a acheté aussi nos chaises, alors le lampadaire, pardon, je ne vous ai pas dit, était à 80, 80 au lieu d'une centaine d'euros. Et puis on a acheté nos chaises chez Butte, qui étaient très sympas aussi. Ce sont des chaises, si vous voulez inspirer un peu scandinaves, avec les pieds en cuivré un petit peu, et donc on en a pris 4, qui étaient à 40 au lieu de peut-être 70, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc ça valait pas mal de coups, je vous mettrai des images pour que vous vous rendiez mieux compte. Ensuite, je voulais continuer avec tout ce qui est découverte au niveau cosmétique. J'ai découvert des marques ce mois-ci, et d'autres, c'est carrément une nouvelle gamme chez une marque déjà connue. Donc on va commencer par les découvertes un peu marques. Je ne sais pas si vous connaissez celle-ci. Je l'utilise depuis, je pense, 3 semaines. C'est de la marque Sacha Juan Juan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne connaissais pas trop. Alors, j'avais un petit peu découvert dans une box, mais en fait, je n'avais pas utilisé le produit. Et là, ils m'envoyaient leur Normal Air Shampoo. Donc en fait, c'est une gamme de shampoings qui est d'un pays scandinave, je crois. Un peu scandinave, je me demande, c'est pas le Pays-Bas, enfin je ne sais plus. Et du coup, c'est une marque qui a un dépackaging un petit peu sobre. Donc ça, j'aime bien. C'est mon style. Au niveau de la composition du produit, je ne crois pas qu'on est sur quelque chose de très très sain. Même si au niveau des ingrédients, c'est pas très compliqué. Mais je voulais quand même tester parce que ça avait l'air d'être vraiment le shampoing basique qui peut convenir à peu près tous les types de cheveux et donc à la famille. On en entend beaucoup parler comme quoi c'est une marque un peu professionnelle qui a un très beau rendu sur les cheveux, etc. Alors pour moi, c'est un bon shampoing. Il nettoie bien le cheveu, etc. Mais je trouve quand même qu'il a tendance à me faire regresser un petit peu plus vite les cheveux. Et en ce moment, j'ai un peu cette problématique d'avoir des cheveux qui regressent vite. Alors si vous connaissez un bon shampoing qui n'est pas trop mauvais dans le niveau composition et qui permet d'insignir un peu le cuir chevelu, je suis preneuse. Je n'arrive plus à réguler mes cheveux. Pourtant, j'essaie de ne pas les laver trop. Enfin bref. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas un shampoing qui m'a permis de vraiment bien assainir mon cuir chevelu. Il nettoie. Mais plus pour des cheveux vraiment normaux. C'est-à-dire que si vous avez des cheveux un peu à tendance grasse comme moi, peut-être pas assez efficace. Mais sinon, voilà, packaging sympa. Mais shampoing un peu trop peut-être basique pour moi. Voilà. Rien de spectaculaire. Il ne m'a pas donné de volume non plus. Donc je ne vous le recommanderais pas forcément. Ensuite, côté découverte marque. La marque Pannier d'Essence. Alors c'est une marque que je ne connaissais pas trop. Alors ils m'envoient souvent des mails pour me proposer de recevoir des produits, etc. Et je ne suis pas très intéressée. La plupart du temps, je ne réponds même pas. Donc ce n'est pas très bien. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Alors qu'ils ont une gamme à la menthe qui pourrait me plaire. Mais là, j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle gamme à la fleur d'oranger. Donc j'ai juste reçu en fait, si vous voulez, un mail qui m'expliquait les produits. Et après, j'ai contacté la marque pour leur demander s'ils étaient d'accord de me l'envoyer. Parce que si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime la fleur d'oranger. Et toute gamme à la fleur d'oranger, je n'ai pas pu résister. Les packaging sont très jolis. C'est une marque qui, si je ne me trompe pas, est faite en France. Oui, en Provence. Et qui est assez simple au niveau des ingrédients. Et du coup, je voulais vraiment tester. Alors là, par exemple, on a un gel douche qui est à 88% avec des ingrédients naturels. Donc très très bien. Ils m'ont envoyé, alors, trois produits en taille vente et un produit en taille dose d'essai. Et je suis hyper contente parce que c'est que des produits que je vais utiliser. L'odeur me plaît à 100%. Vraiment, toute leur gamme fleur d'oranger est une très très belle réussite. Du coup, ça me donne envie de tester celle à l'amande. Parce que ça a l'air vraiment d'être une marque qui me fait penser un peu à celle de Bastille. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais en beaucoup plus abordable. Les prix sont beaucoup plus corrects. Et du coup, voilà. Grosse découverte. Et j'adore leur nouvel senteur fleur d'oranger. Donc il y avait le gel douche avec l'absolu fleur d'oranger. C'est une odeur, si vous voulez, qui est hyper légère. C'est une fleur d'oranger mais pas du tout chimique. Qui a une petite pointe de fraîcheur et de douceur. Et c'était vraiment pour moi une très très belle réussite. J'adore ce gel douche. Après, ça reste un gel douche, ça me tout classique. Il nettoie très bien. Mais il laisse une odeur hyper vivifiante. Donc vraiment belle découverte. Je vous en reparlerai au fur et à mesure des tests. Parce que voilà, vous avez mon amour pour la fleur d'oranger. Après, je n'ai pas encore testé. Mais je vais la tester très bientôt. Je vais la mettre dans mon sac. Il y avait une petite crème pour les mains. Qui est en taille vente. Ils en ont une aussi, pareil je crois, à l'amande. Comme je vous avais parlé tout à l'heure. Donc très très bien à de tester. Et là, 96% des ingrédients sont d'origine naturelle. Par contre, là, ça je vais tout de suite la faire brûler dans mon salon. Il y a une bougie. Je suis hyper contente. J'adore les bougies. Alors par contre, au niveau... De l'intérieur de la bougie, je ne crois pas qu'elle soit avec des ingrédients d'origine naturelle. Non, non. C'est-à-dire qu'on a le symbole toxique derrière le produit. La classification CLP là. Classification basée sur Rich, des produits chimiques, etc. Donc voilà, ça reste une bougie toxique. Entre guillemets, ça veut dire qu'il ne sait pas... Je ne pense pas que ce soit fait avec des ingrédients 100% naturels. Donc je préfère vous prévenir. Ce n'est pas comme ces bougies à base de cire végétale. Je ne suis pas certaine. En tout cas, ce n'est pas précisé sur la bougie. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, le packaging est très joli. C'est un verre somme toute classique avec cette écriture un petit peu en doré. L'odeur est la même que le gel douche. C'est très très fraîche. Hyper pas du tout chimique. Pas à odeur un petit peu... Parfois, les bougies, je trouve que ça sent un peu les odorisants à toilette, je trouve. Mais alors là, pas du tout. Ça fait odeur très très chic. Elle est vraiment magnifique. Très bien réussie. Moi, je la fais fribuler parce que j'adore l'odeur et ça me correspond tout à fait à mes goûts. Et le packaging est vraiment très sympa. Je le trouve très sobre, mais juste ce qu'il faut de chic et de classe. Donc voilà. Très très belle découverte sur cette gamme. Et ils m'ont envoyé leur haute toilette en dose du coup d'essai de 3,5 ml. Et ça, j'aime bien le petit packaging comme ça. Et l'odeur, c'est un petit peu plus forcément, un peu plus cette odeur d'alcool que... Oh, ça sent hyper bon. Que le gel douche, mais c'est toujours aussi frais. C'est vraiment une fleur d'oranger que je vous recommande de tester. Si vous pouvez... Alors, ça vient de Marseille, la marque, mais si vous pouvez demander des échantillons sur le site. N'hésitez pas parce que c'est une des fleurs d'oranger que je préfère maintenant. C'est la meilleure que j'ai sentie presque. Celle de Bacille était pas mal, mais j'avoue que là, je crois qu'ils ont surpassé. C'est une fleur d'oranger vraiment très très douce. Et un peu sucrée, mais pas écœurante. Enfin, vraiment très très belle réussite. Donc, bravo, famille d'essence. C'est très contente d'avoir découvert votre marque. Je vais tester ça un peu plus et en reparler en vidéo au fur et à mesure de mes coups de cœur. Ensuite, pour continuer dans les découvertes et les nouveautés chez les marques, quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir vers le 28 janvier, c'est une toute nouvelle gamme chez Clarins. Mais alors là, on change de cette idée de un produit seulement nouveau. C'est vraiment toute une nouvelle gamme. Et ça s'appelle My Clarins. Et l'idée, c'est en fait d'avoir une gamme destinée aux plus jeunes, on va dire, autour des 20 ans. Voilà, un mode de vie qui correspond plus aux jeunes. Donc des produits qui correspondent plus aux jeunes, avec ce côté un petit peu rapidité, produit simple. L'idée, c'est aussi que ce sont des produits, alors, vegan friendly. Je suis un peu sceptique, c'est-à-dire qu'on est censé avoir des ingrédients qui sont pas d'origine animale. Voilà, mais malgré tout, voilà, ça reste Clarins. Donc je vais pas polémiquer là-dessus, mais bon, bref. Les ingrédients sont aussi censés être un petit peu plus naturels. Donc vous avez des ingrédients plus simples, un peu plus naturels, mais là encore, ça sera pas parfait à 100%. C'est pas une marque bio, mais ils essayent de correspondre à une marque un petit peu... Enfin, à l'éthique et à ce que recherchent les jeunes côté ingrédients, côté composition des produits, côté commerce un peu plus sain et qui respectent l'environnement, la nature en général. Donc je trouve ça plutôt bien, je vais pas franchement critiquer. En tout cas, les trois produits que je suis reçue ont été de belles découvertes et vraiment, ça mérite d'être mentionné à la vidéo. Je trouve ça très bien que Clarins lance une marque, une gamme même, un petit peu plus jeune. Déjà, très très bien les packagings. Ils sont en métal, très solides, donc ils sont très qualitatifs, même s'ils paraissent un peu plus jeunes au niveau du design. Ce que j'aime, c'est que du coup, les petits pots, après, vous pouvez très bien, une fois que vous avez fini votre crème, faire couler une petite bougie dedans ou venir mettre quelques petites bagues, ce genre de choses. Donc les pots, vous pouvez très bien les garder si l'envie vous dit, c'est pas en plastique basique. Très bien, au niveau de la composition, chacun des produits a en fait un peu la même composition. Donc on a de l'eau de coco, de la figue, de la graine d'acérola, de la rose des alpes de figue. Donc à chaque fois, ils ont un peu les mêmes bases, cette base d'eau de coco, donc très bien, tout à fait actuelle avec la mode du moment, on va dire. Je trouve que c'est une bonne idée. J'ai reçu trois produits sur leur, je crois qu'ils en ont 8 ou 9, trois produits de soins forcément, c'est ce qui me correspond le plus. Et déjà, gros coup de cœur sur leur brume, je ne pensais pas dire ça. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ce sont des ingrédients, dans la composition, il n'y a pas de phtalate, de silicone, ce genre de choses, donc un petit peu plus sain quand même. Voilà, on n'est pas parfait, mais ça mérite de le mentionner. Et la brume, j'ai adoré, c'est une brume qui fait vraiment brume. En fait, j'essaie de vous montrer, mais c'est la brume la plus parfaite que j'ai jamais vue. C'est vraiment hyper fin, ça sent très très bon. Alors ça ne vient pas aider à fixer le maquillage, mais ça permet de préparer la peau aux soins. Je la trouve géniale la brume, elle est hyper rafraîchissante, très légère. Le fait que son flacon soit un peu lourd comme ça est très agréable à prendre en main. La dimension est parfaite, moi qui ai des petites mains, enfin vraiment une brume hyper intéressante, rafraîchissante, l'odeur est douce. Et vraiment, je n'ai jamais vu, des gouttelettes aussi fines et une vraie brume. Ce n'est pas un spray, c'est vraiment une brume. Et du coup, en même temps, ils ont sorti deux crèmes. Donc la Reboost, qui est une crème pour le jour avec un petit soleil qui se lève. Crème fraîcheur hydratante. Toujours ces mêmes bases au niveau des ingrédients qui sont assez simples, avec en plus de la baie de goji. Là, c'est une crème, si vous voulez, un petit peu effet gel, qui est très fraîche, que j'aime bien appliquer le matin, mais qui nourrit quand même bien. Et le fait qu'il n'y ait pas tous ces ingrédients que ma peau ne supporte pas, comme le silicone, fait que, tout ce qui est silicone par avène d'ailleurs, fait que du coup, je n'ai pas eu de problème d'imperfection qui s'est recréée. Elle m'a quand même bien hydraté la peau, j'étais assez étonnée. Vraiment une très très bonne crème, qui est très douce, très fraîche. Pour quelqu'un de 20 ans, je trouve ça vraiment très très bien. Et il y avait la crème Recharge, qui est donc pour la nuit. En fait, c'est un masque de nuit relaxant. Moi, je l'applique comme crème. Après, vous pouvez mettre une plus grosse couche, si vous voulez. Et là, encore, c'est vraiment les mêmes types d'ingrédients. Alors, il y a juste en plus le Yankee. C'est peut-être ça qui donne ce côté un petit peu plus nourrissant pour la nuit. Très bonne crème aussi, sur la même base, si vous voulez, de cette gelée comme ça, un petit peu plus épaisse là du coup. Mais on reste toujours sur un côté gelé qui pénètre très vite dans la peau, qui n'a pas un effet collant, qui du coup donne ce côté vraiment peau pulpeuse. Du coup, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même une très belle découverte au niveau de cette nouvelle gamme de Jeanne et Clarins. Il y a aussi un démaquillant, une lotion micellaire, ce genre de trucs. Donc, il y a vraiment pas mal de produits pour les jeunes. J'ai hâte de voir les prix qu'ils demandent. Alors, je vais regarder parce que j'ai peut-être le prix en vidéo. Alors, le lot, les trois produits ensemble, coûtent 71 euros. Donc, voilà, ça reste clair. C'est une marque à donner, mais c'est pour les trois produits. Donc, j'imagine que vous allez avoir les crèmes autour de 20, 30 euros. Peut-être la brume au cours, un peu moins de 20 euros. Après, au niveau quantité, ils font 50 ml. Donc, je pense que ça peut vous tuer une vie parce qu'il faut très peu de quantité pour bien faire le visage. Donc, plutôt une bonne gamme. Je pense que c'est bien que cette marque s'intéresse un peu plus au côté un peu plus jeune aussi. C'est bien parce qu'ils ont quand même pas mal de choses pour les peaux plus matures. Donc, une bonne découverte. Et si ça vous intéresse, ça sort le 28 janvier. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous en ferai sûrement d'autres de ce style-là en arrivant parce que j'ai pas fini de meubler ma maison. En tout cas, un grand merci d'être là. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Une bonne semaine et voilà, plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501